Merci Nathalie. Je m'appelle Arnaud Aubert, je suis enseignant-chercheur à l'université de Tours. Je travaille dans une petite structure qui s'appelle Emospin, qui est spécialisée dans l'étude des émotions, dans pas mal de domaines différents. Aujourd'hui, je vais vous parler du panorama dans lequel on travaille, dans le domaine du goût, et évidemment du plaisir, parce que c'est ce qui nous intéresse en premier lieu. Je vais revenir sur des notions qu'on a abordées ce matin. Justement, on parlait de sensations et perceptions. Alors, je reviens là-dessus, en tout cas, pour préciser des choses sur les termes, et en tout cas, préciser les angles dans lesquels on travaille. Donc, dans les champs dans lesquels on travaille, les sensations, c'est l'ensemble des processus par lesquels les récepteurs sensoriels vont capter l'information et l'envoyer au cerveau. C'est-à-dire, finalement, la sensation, ça va être du décodage. Et si on veut réduire, par exemple, la compréhension d'un goût, d'une saveur, a vraiment uniquement une sensation, ça voudrait dire que, finalement, on peut avoir une approche purement neurophysiologique. On regarde objectivement comment réagit un récepteur, et on aurait, finalement, la quantification objective de cette sensation. Alors, évidemment, les choses vont plus loin. Ce qui va devenir intéressant, c'est quand on parle de perception, et quand on parle de perception, on parle d'une intégration, et surtout, d'une interprétation des sensations. Alors, la notion d'interprétation, elle va être importante, on va y revenir tout à l'heure avec différents exemples. C'est-à-dire qu'ici, la saveur, c'est pas juste du décodage sensoriel, c'est pas juste du décodage de ce que l'on sent, de ce que l'on a dans la bouche, c'est tout un ensemble, et surtout, cette idée de construction perceptive. Alors, je donne juste un exemple de construction perceptive qui n'a rien à voir avec le goût, mais je vous en parle parce que ça me fait plaisir, j'aime bien cet exemple. Donc, c'est l'effet Magurk, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Magurk, c'est un psychologue américain, qui a mis le doigt sur un phénomène assez intéressant. Quand on entend une syllabe, ici, c'est la syllabe « pas », vous la faites écouter à dix personnes, il n'y a aucun problème, tout le monde n'aura entendu « pas ». Il y a une autre façon de travailler sur ce signal, c'est que vous filmez les personnes dire, par exemple ici, « K », la personne va dire « K », « K », « K ». Vous n'avez pas le son. Et on va demander aux personnes, uniquement sur la base de cette information visuelle, de dire à votre avis « que dit la personne ? » Et la plupart des sujets arrivent à deviner, oui, la personne dit « K ». Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mélanger les deux. On a l'image qui correspond à « et le son qui correspond à pas ». Alors, lequel va être prévalent ? Qu'est-ce que vous allez entendre, finalement ? Est-ce qu'il y a un signal qui va être dominant ? Est-ce que c'est « pas » ou est-ce que c'est « K » ? L'hypothèse au départ, c'est de dire, puisqu'a priori, on travaille sur de l'auditif, c'est le message au auditif qui va être dominant, et tout le monde ne va entendre pas. En fait, non, ce n'est pas non plus « K », c'est ni la ni l'autre. On entend « ta ». Ce qui est très intéressant, c'est que « ta » n'existe pas comme information, ni sur le plan auditif, ni sur le plan visuel. C'est un intermédiaire, une construction par le cerveau, qui a récupéré plusieurs informations, et qui va décider « et bien voilà, finalement, j'entends ta ». Ce qui est très intéressant dans cet exemple, c'est qu'on voit bien la fonction du cerveau. Le cerveau n'est pas là pour analyser, ça c'est une énorme erreur des sciences cognitives, où on croit que, enfin, cette fameuse analogie avec l'ordinateur, le cerveau ne fait pas du tout ça. Le cerveau passe son temps à interpréter. Et ici, les gens n'ont pas du tout la sensation de ce hiatus entre ce que j'entends et ce que je vois. « J'ai perçu ta ». Alors, dans le domaine gustatif, évidemment, ça va être la même chose. On va complètement s'éloigner d'un schéma, on va dire, un peu classique, et qui n'a pas donné grand-chose, où finalement, le goût, les saveurs, ce sont des agents chimiques qui vont toucher les récepteurs adaptés au niveau du palais, qui vont envoyer une information électrique au cerveau, et qui est décodée, qui donne une saveur quelconque. Alors, évidemment, c'est bien plus compliqué. Déjà, l'odorat. L'odorat va jouer un rôle absolument prépondérant dans l'agustation. Alors, je ne vais pas vous donner tout le détail, en fait, ici, mais voilà, on a au départ son assiette, par exemple, sous le nez, donc il y a des stimulations qu'on appelle orthonasales, et puis ensuite, on met les aliments dans la bouche, et donc, au niveau du palais, il va y avoir une autre sensation olfactive qui va être rétronasale, et tout ça va être fusionné. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, en fait, des aires cérébrales, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait, ici, mais vous avez des endroits de convergence, de fusion, et comme tout à l'heure, avec pas et cas, eh bien, on peut s'amuser avec différents types de saveurs. On peut, justement, c'est tout le talent des cuisiniers qui vont travailler sur des aliments qui peuvent avoir des odeurs particulières, des goûts qui vont être différents, et les saveurs qui vont être perçues, justement, ça va être une combinatoire assez complexe. Alors, les exemples, ils sont très nombreux, notamment en neuropsychologie, on connaît, justement, l'impact de l'anosmie sur le plaisir alimentaire, donc on n'est pas obligé de tomber dans l'aguezille pour avoir une diminution de la sensation du goût. L'anosmie va être assez importante, avec une perte de plaisir qui va être très significative, et puis il y a tout un tas de petites expériences où, par exemple, le nez bouché, on aura du mal à différencier la pomme râpée de l'oignon râpé, même si la différence entre les deux peut paraître évidente. Donc, je vous invite à refaire l'expérience. Puis, ça a déjà été évoqué ce matin, donc je passe assez vite. Donc, l'idée, c'est que, voilà, les saveurs, également, c'est une combinatoire. Là, pour faire simple, déjà, sur uniquement certaines choses qui vont se passer au niveau, finalement, de la sphère buccale, de la sphère orale, un mélange entre texture, le goût, l'odorat, on va avoir une combinaison qui va donner, finalement, le saveur final. Ces éléments-là, encore une fois, ils sont très intéressants parce que, finalement, c'est la compréhension des arts culinaires. Et ce qui est intéressant avec la cuisine, c'est que ça concerne absolument toutes les cultures. Alors, avec des objets qui vont être différents, des matières premières qui vont être différentes, des styles qui vont être différents, mais il va toujours y avoir un art culinaire aussi, on va dire, simple soit-il. On vient de parler de l'odorat. Là aussi, il y a un aspect qui est très intéressant, c'est la notion aussi de variabilité interindividuelle. Et sur l'odorat, on a quelque chose qui est assez massif. Alors, là également, je vais être rapide. On considère qu'en moyenne, nous avons la capacité de reconnaître à peu près 10 000 odeurs différentes. Ce qui est quand même très important, même si on n'arrête pas de dire qu'on a un sens de l'odorat qui est relativement mineur. Sûrement par rapport à un chien, mais il est quand même très significatif. 10 000 odeurs différentes, c'est quelque chose de très important. Là encore, on redécouvre complètement l'olfaction. Il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a quand même une interaction avec le goût. Là encore, avant, un vieux schéma où on avait la molécule olfactive qui allait se fixer sur le récepteur adapté et qui donnait donc la sensation ad hoc. Ce n'est pas du tout ça. 10 000 odeurs différentes, il n'y a que 400 types de récepteurs. Donc, il n'y a pas de correspondance de 1 à 1. En fait, ce qu'il y a, c'est une combinatoire. On a 400 types de récepteurs qui sont répartis sur notre épithélium. Les molécules olfactives, elles sont inhalées et elles vont se fixer un peu sur tous les récepteurs, mais pas avec la même force à chaque fois. Donc, elles n'ont pas la même force d'excitation. Mais surtout, ce qu'il va y avoir, c'est que vous allez avoir un cocktail, une combinatoire d'excitation qui va arriver vers le cerveau. Et votre cerveau, il va prendre tout ça et c'est en fonction de tout ça qu'il va créer la perception finale. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a une perte génétique qui est très forte chez l'humain. C'est la principale différence avec les chiens, par exemple. Il y a très peur de perte génétique, peu importe la sensibilité. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire qu'entre chiens, il va y avoir assez peu, si vous voulez, de variabilité à l'intérieur individuel. Chez nous, elle est à peu près de 30%. C'est énorme. 30% de mes récepteurs, de ma combinaison, si vous voulez, de récepteurs olfactifs, ne sont pas les mêmes que ceux de Nathalie, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bon, majoritairement, si on nous fait sentir un melon ou une fraise, on va à peu près se mettre d'accord. Oui, ça sent la fraise, ça sent le melon. Oui, mais ma fraise, ce n'est pas sa fraise. Son melon, ce n'est pas mon melon. Ça, c'est important aussi à prendre en compte. Et c'est pour ça que l'évaluation de la subjectivité, même souvent, après, on va parler des sciences molles, etc. On a toujours la science molle de quelqu'un. Mais c'est quelque chose de très, très important parce que la subjectivité, en fait, elle est là. Et elle est riche d'informations. Ce n'est pas juste anecdotique. C'est extrêmement important parce qu'on est au cœur même du phénomène. Alors, je vous donne, en fait, un exemple, tout simplement. C'est juste pour illustrer ce que je venais de dire. Là, j'ai trois personnes différentes qui vont sentir la même fragrance qui est composée de trois odeurs différentes ou de trois molécules olfactives, si vous voulez, différentes. Ce bonhomme ici, lui, il dispose des trois types de récepteurs. La deuxième personne, deux. Et la troisième, deux autres, mais un petit peu différents. Donc, si je leur fais sentir la même fragrance, tous les trois, ils vont sentir quelque chose. Mais pour les raisons de variabilité des types de récepteurs dont je vous ai parlé, ils ne sont pas exactement pareils. Et il n'y en a aucun qui a tort ou aucune raison. C'est exactement... ils décrivent leur expérience. Alors, on a parlé de l'odeur. Maintenant, je vais parler aussi d'autres facteurs. Ça a été mentionné un petit peu, en fait, aussi ce matin. L'importance de la vision. La vue. On mange aussi avec les yeux. Alors là aussi, il va y avoir... Il y a plein, plein de choses qui pourraient être dites. On n'a pas le temps d'en parler, en tout cas maintenant. Mais là aussi, le fait d'agrémenter les plats, ce n'est pas si anodin que ça. Ce n'est pas aussi superflu que ça. Ça va changer des choses. Bon, là, je vais vous parler simplement d'une expérience de laboratoire avec des résultats qui sont assez massifs. Surtout pour le résultat à la fin, vous allez voir. Donc, on va prendre des steaks. Des steaks qui vont être cuits par des robots. Ils sont tous cuits de la même façon. C'est pour standardiser. 60 degrés à cœur. Juste avant, on a fait un examen microbiologique. Ils sont absolument sains. Il n'y a rien du tout. Ils sont parfaits. Et les volontaires qui sont sélectionnés sont en train de déguster leur steak dans une pièce qui est éclairée en rouge. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Ils dégustent. Et au fur et à mesure, on leur demande de verbaliser leurs sensations, de décrire leur expérience. Et tout le monde est ravi. Alors, les termes ne seront pas forcément les mêmes d'un sujet à l'autre. Mais finalement, ça nous est un peu égal ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut savoir si les gens sont contents ou pas. Tout le monde est ravi. Une très bonne viande, elle est fondante, etc. Quand on est sûr que tout le monde est content, on passe en lumière blanche. Et en lumière blanche, les sujets vont découvrir que leur steak, il est bleu. Mais pas bleu en termes de terminage de cuisson. Il est coloré en bleu. On prend un colorant inerte, bleu je trompe. Et là, vous avez un shift quasiment immédiat d'expressivité chez tous les sujets qui se remettent à recracher ce qu'ils ont dans la bouche. Et certains, et c'est ce qui est très intéressant, décrivent le goût du pourri dans leur bouche. C'est comme pour les faits McGurk. Cette sensation, elle n'existe pas. Ce n'est pas un input sensoriel. C'est une information rajoutée par le cerveau. Pourquoi ? Parce que la couleur bleue appliquée à une viande égale putréfaction. Et donc, pour être sûr de motiver la réponse de rejet, je vais rajouter la formation perceptive. D'accord ? Donc, encore une fois, cette idée de construction. Alors, il y a une implication un petit peu à tout ça. Alors là, c'est un exemple d'une collaboration qu'on avait faite avec l'industrie. C'était en 2012, cette initiative. Je ne sais pas si elle vous dit quelque chose. C'est QUIC qui, en 2012, avait acheté la licence, enfin loué, la licence Star Wars. Alors, quand on loue la licence Star Wars, on se retrouve avec un document juridique à peu près de 800 pages. Et la marge de manœuvre, elle est très limitée. Donc, c'est Disney qui vous dit exactement ce que vous allez faire avec tout un tas de codes. Donc, l'opération était la suivante. Pendant un mois, il y avait deux types de burgers. En gros, les méchants et les gentils. Bon, peu importe. Et à la fin du mois, il y avait une opération spéciale sur le week-end avec les deux principaux protagonistes des deux camps. Et là, vous ne choisissez pas. C'est Disney qui vous dit, en tout cas à l'époque, chez les méchants, on va faire simple, c'est Dark Vador. Chez les gentils, c'est Yoda. Et il y a derrière tout un code couleur. Donc, voici le burger qui a été... Ça donne beaucoup mieux sur mon écran. Voici le burger qui avait été développé pour Dark Vador. Et vous avez un pain absolument magnifique, vous voyez, qui est tout noir. Ce pain, il est vraiment très, très bon à voir. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on a observé, en tout cas les consommateurs naïfs, absolument tous, ils ont eu la même réponse qui est d'abord touché. Parce que ce noir-là, vous ne le voyez que sur les éléments carbonisés. Donc, tout le monde voulait d'abord s'assurer qu'il y avait un minimum de texture, de souplesse, etc. Une fois que les personnes ont été rassurées, ils l'ont goûté, il était très bon, etc. Il n'y a pas plus de problème que ça. Yoda. Ben, Yoda, il est vert. Voilà. Et donc, le burger n'a jamais été commercialisé. Donc, il a été développé dans les cuisines expérimentales de Quick, de façon analogue à Dark Vador, avec un vert magnifique. Il est juste immangeable. En blind, il est très bon. Dès que vous voyez ce que vous mangez, c'est vert, vous avez une espèce d'arrière-goût de moisi dans la bouche. Et le savoir ne change rien au phénomène. Donc, évidemment, le produit est invendable. Changer les couleurs, c'est impossible par rapport au contrat. Et donc, l'expérience, en fait, s'arrête là. Donc, c'est intéressant de voir qu'on mange avec les yeux. D'accord ? Et que cette contribution du visuel, elle est très, très importante. Il y a un autre exemple que je peux vous donner. Vous avez peut-être, certains d'entre vous ont déjà essayé ce restaurant qu'on appelle Dans le Noir. Voilà. Et en général, souvent, je ne sais pas pour vous, mais souvent, on est déçu. Les gens trouvaient ça amusant, mais un peu décevant. Pas uniquement parce qu'on est un peu sale en sortant, mais parce que, bon, c'est amusant, mais ce n'était pas si bon que ça. Les plats, ils sont très bons. Mais vous ne les voyez pas. Voilà. Donc, l'idée, l'idée, c'est au départ, de se mettre à peu près dans la même situation qu'une personne qui a perdu la vue. Mais si vous y allez en vous disant tiens, je vais être sur une expérience sensorielle particulière parce que du coup, je ne verrai pas et donc, je vais davantage peut-être être attentif à mes sens gustatifs, finalement, non, c'est contre-productif et vous allez perdre de l'information. Ça, c'est aussi, je pense, parce qu'il y a une erreur de programmation, c'est-à-dire, ce qui manque chez le sujet, chez le consommateur, c'est l'image mentale. Je ne vois pas, donc je ne peux pas me faire d'image mentale. Mais je pense qu'il pourrait très facilement corriger l'expérience des consommateurs en ayant simplement un propos, en présentant le plat, verbalement, pour que l'on puisse imaginer ce que l'on a dans l'assiette, plus qu'essayer de deviner parce qu'on se rend compte que très vite, on va être déçu par tout ça. Le son. Alors, le son, c'est peut-être moins intuitif, il y a beaucoup moins de travaux là-dessus et pourtant, ce sont également des aromations qui vont être utiles. Donc là, une expérience qui a été réalisée sur le croustillant des chips. Donc, on a des gens qui vont goûter, en fait, des chips, on leur demande, pareil, d'évaluer, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont frais, etc., tout ce que vous voulez. Ces personnes sont équipées avec un casque audio et le casque est équipé également d'un petit micro vers la bouche et on leur dit, simplement pour que vous soyez bien isolé et que vous puissiez vous concentrer sur le croustillant, on enregistre le bruit au niveau de la bouche. Alors, ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'en fait, on trafique le signal et ce que l'on fait, c'est qu'on va modifier certaines fréquences et notamment, quand on augmente les hautes fréquences, on ne change rigoureusement rien aux chips, absolument rien. donc, la sensation physique est toujours la même. En revanche, si on modifie le retour sonore, on se rend compte que les sujets vont juger que les chips sont plus fraîches, plus croustillantes. Donc, de nouveau, l'information sonore qui va devenir un modulateur significatif de l'expérience gustative. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on vient de voir ? Que finalement, savourer un plat, c'est vraiment une expérience qui va être multisensoriale. On est vraiment sur cette idée de construction, donc avec de l'odeur. Sur le plan déjà gustatif, on est sur texture, etc. Mais, donc, de l'odeur, du visuel, du son. Et puis, on va rajouter aussi d'autres éléments qui sont importants parce que nous sommes des homo sapiens, c'est-à-dire nous sommes des primates sociaux. Alors, c'est une expérience qui avait été réalisée pour la première fois par l'équipe de Canberidge et qu'on a pu reproduire. Alors, voici l'expérience. Vous faites venir au laboratoire des gens, des volontaires, sur un prétexte fallacieux. Vous l'en dites. Alors, asseyez-vous, regardez bien l'écran. Alors, attention, soyez attentifs. On va vous montrer des photos de personnes. 400 millisecondes, en réalité, ça paraît court, mais c'est très long. Et on vous demande de dire si c'est un homme ou une femme. Voici la tâche qu'on a confiée au sujet. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. C'est une tâche qui est très facile et tout le monde a 100% de succès. Ce que les sujets ignorent, c'est que juste avant, oui, et les visages ici sont neutres, ce que les sujets ignorent, c'est que juste avant, en fonction du groupe dans lequel ils ont été affectés, il va y avoir un amortage, cette fois-ci qui est non conscient, qui est de 16 millisecondes, dans lequel il va y avoir, alors en fonction du groupe, long contrôle avec un visage neutre, une expression négative ou une expression positive. D'accord ? Et ça s'arrête là. On passe ensuite à la deuxième phase qui, a priori, n'a aucun rapport. Avant de quitter le laboratoire, on leur propose de consommer une nouvelle boisson avec un goût qui est très léger. Et on va leur demander comment ils ont trouvé cette nouvelle boisson. Ça, c'est pour l'évaluation subjective. Et puis, on va également analyser leur mimique faciale. Et on se rend compte, tout simplement, que l'amortage qui est ici, qui est de la formation sociale, a eu un effet significatif sur l'évaluation, sur l'expérience, finalement, sensorielle qui est en bout de course. Grosso modo, les sujets qui ont été amorcés d'une façon négative ont plutôt une appréciation plutôt décevante ou négative de la boisson et inversement, en fait, pour les autres. Donc, l'information sociale est également un modulateur qui va devenir significatif de l'expérience globale. Alors, c'est quelque chose, également, que l'on peut reproduire d'autres façons. Ce sont des choses qu'on a pu faire avec différents types de produits. Voilà en quoi consiste l'expérience. Vous recrutez des sujets que vous allez réunir en groupe autour d'une table ronde et vous allez leur faire consommer quelque chose de tout à fait nouveau, exotique, par exemple, ici, des scorpions, des insectes, ce que vous voulez, peu importe. Je dois consommer quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connais pas. Donc, a priori, je suis dans une tâche exploratoire. On pourrait donc s'attendre à ce que l'attention des sujets soit focalisée sur leurs sensations et sur ce qu'ils ont dans l'assiette. En réalité, on se rend compte que l'essentiel de l'attention se fait sur le visage des personnes qui sont autour d'eux. Donc, manger est bien un acte collectif. Il est malheureusement de plus en plus solitaire dans nos sociétés, mais nous sommes des chasseurs-cueilleurs et nous avons évolué pour nous nourrir en groupe et d'ailleurs, vivre en groupe en général. Et l'information sociale, elle est extrêmement importante. Dans l'expérience, je ne vous ai pas tout dit, c'est qu'il n'y a autour de la table qu'un seul sujet naïf. Les quatre autres, ce sont des comparses de l'expérience qui vont soit tous mimer du dégoût, soit au contraire tous mimer du plaisir. Et on se rend compte que l'expérience du sujet naïf va se conformer à celle du groupe. Donc on a ici un phénomène qu'on appelle le phénomène de contagion émotionnelle. Il y a beaucoup d'exemples que l'on peut donner. Certains sont tout à fait écœurants parce que ça marche très bien dans le domaine du dégoût. Je fais une petite parenthèse sur le vomissement. Ce n'est pas très glamour, surtout après le repas, mais souvent, on va considérer que vomir, c'est un réflexe, c'est l'estomac qui renvoie tout. C'est archifaux, c'est l'option, le vomissement est une réponse adaptative assez complexe qui est dirigée par le cerveau. Nous avons dans notre cerveau une aire cérébrale qui s'appelle l'area postrema qui sert à vomir. Et c'est un luxe. Certains animaux comme le rat, par exemple, ne sait pas vomir. Et le rat, il a évolué tout à fait différemment. Le rat ne sait pas vomir. Voilà pourquoi les rats sont si difficiles à empoisonner. Les gens qui dérativent savent très bien que si on prend un poison très efficace avec des petites graines bien appétitives pour que le rat le consomme, vous allez réussir à empoisonner un rat. Pas le reste de la colonie. Pourquoi ? Parce que ce sont des animaux qui sont extrêmement méfiants. S'ils arrivent à associer un cadavre dans de leurs congénères avec un aliment nouveau, jamais ils ne toucheront à l'aliment nouveau. Tout simplement parce que ces animaux n'ont pas de deuxième chance. Nous, nous l'avons, nous savons vomir, encore une fois, c'est un luxe. Si vous avez un chien à la maison, vous savez également qu'ils utilisent abondamment cette fonction. Et regardez, aussi la façon dont mange un chien. Souvent, ça se jette sur la nourriture sans savoir même si c'est comestible et ensuite, savoir à peu près si c'est possible en fait ou pas. D'accord ? Mais donc, c'est un outil adaptatif. Donc, l'information émotionnelle, l'information des autres, elle est très importante. L'émotion, ce n'est pas que de l'affect en fait pour soi. Ce n'est pas un phénomène uniquement intime. L'émotion, c'est un phénomène également social. Quand j'ai une émotion, j'ai des expressions faciales, j'ai des modulations de la voix, j'ai une gestuelle qui va changer. Tout ça, ces signaux-là, ils sont pour les autres. Et si j'ai un congénère qui a priori fait une sale tête, il y a un truc qui ne passe pas bien, dans un repas de groupe, sur des chasseurs-cueilleurs, après eux, je suis en train de manger la même chose. Donc, s'il ne se sent pas bien, c'est qu'a priori, effectivement, moi aussi, je risque aussi de m'empoisonner. Et donc, ce ne sont pas des stratégies cognitives très... Oui, exactement. Ce sont des choses qui sont tout à fait fondamentales. C'est-à-dire, l'idée, c'est simplement j'ai cette émotion, j'ai aussi du dégoût. Ah oui, non, c'est vrai, c'est écœurant. Et donc, je vais le recracher. J'insiste en fait là-dessus, même si ça peut, pourquoi pas vous paraître trivial, parce que simplement, par rapport à certaines choses que j'ai pu entendre, j'ai une approche un peu différente, et je pense vraiment que l'émotion, que le plaisir n'est pas secondaire à l'alimentation, elle est vraiment primaire. Et qu'on mange avant tout pour se faire plaisir, et que le fait qu'on se nourrisse, c'est une conséquence. Bon, je vais revenir à ça en suivant. Alors, justement, l'émotion, ça va être quoi ? Donc, l'émotion, c'est de la communication, communication non verbale, j'en ai parlé juste un instant. C'est de la motivation et de la prise de décision. C'est un autre volet, je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est absolument fondamental chez nous, j'insiste, nous ne sommes pas des robots, notre cerveau n'est absolument pas un ordinateur, ce sont des vieilles images des années 80, c'est assez archifaux, nous prenons des décisions sur des raccourcis qui sont émotionnels, d'accord ? Voilà, qui simplement nous font gagner énormément de temps, même si de temps en temps on se trompe, peu importe, mais en tout cas on gagne énormément de temps. Mais l'émotion, c'est aussi la perception. Et regardez bien le sens que j'ai donné à cette flèche. l'émotion n'est pas que le résultat d'une perception. L'émotion modifie également la perception. C'est ce qu'on vient de voir avec l'exemple de Berridge. Et simplement, pourquoi est-ce que vous avez cette force finalement de l'émotion ou cette emprise de l'émotion sur l'ensemble de nos comportements ? Et ça c'est quelque chose qui est convergent à la fois sur les neurosciences et la psychologie. Les émotions, c'est vraiment l'élément de structuration fondamentale de nos comportements et de nos pensées. Alors, pour le comprendre, c'est assez simple, vous prenez une information sensorielle. Elle va d'abord à une première R qui s'appelle le thalamus. Peu importe où ça se situe, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est un relais en fait sensoriel. Et le thalamus, que l'information soit auditive, somesthésique, etc., lui, il est capable de l'envoyer sur la bonne partie du cortex cérébral pour le décoder. Donc, il l'envoie au cortex sensoriel unimodal. Ensuite, de l'unimodal, ça passe au polymodal. Et puis à la fin, vous avez votre perception. J'ai mon petit schéma linéaire. Ici, tout va bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce que fait le thalamus, c'est qu'en parallèle, il envoie une information à une autre partie du cerveau, donc le système limbique et en particulier l'amidale qui est une partie qui est sous-corticale. Et alors, là, c'est vraiment tout simplement du câblage. Ça, le processus en bleu, il est lent. Ici, en rouge, il est rapide. Donc, à partir exactement du même input, vous aurez une réponse émotionnelle qui va arriver avant même d'avoir totalement analysé l'information. et ça ne s'arrête pas là. C'est que le système limbique et l'amidale en particulier envoient des projections à toutes les parties du cortex, c'est-à-dire que cette partie-là interfère avec l'ensemble des processus d'analyse. Ce que vous voyez là, ce que j'ai de vous dire avec ce schéma, c'est que notre cerveau ne traite jamais d'informations neutres. ça n'existe pas. D'accord ? Prendre du recul, faire abstraction, c'est un effort cognitif. Une information spontanément traitée par notre cerveau de façon consciente, elle a forcément été déjà traitée sur le plan émotionnel. Elle a forcément déjà une étiquette émotionnelle, positive ou négative, peu importe, c'est encore un autre problème, mais elle n'est jamais totalement neutre. D'accord ? En général, pour le cerveau, une information neutre, c'est une information non pertinente et donc il s'en débarrasse. Donc, travailler dans la neutralité, dans l'abstraction, c'est un effort cognitif, c'est un effort qui est coûteux. Alors, puisque je parle de l'émotion... Tu me modères. Quand on parle d'émotion, alors un truc aussi également un petit peu classique, c'est qu'on vous présente un petit peu ces images. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit des portraits qui expriment ce qu'on appelle les émotions d'un voyenne, les émotions de base. Bon, il y en a six. Donc, la joie, la surprise, la colère, la peur, le dégoût. Très bien. Vous vous rendez compte qu'il y en a quatre qui sont négatives. Une qui est neutre, la surprise, et une pauvre, qui est positive, la joie. Quand on s'intéresse à la littérature scientifique sur les émotions, vous allez vous rendre compte que facilement 95% des articles concernent des émotions négatives. La peur, la tristesse, etc. Pour quelles raisons ? Pour deux raisons. La première, elle est vraiment très pragmatique, c'est que c'est facile. Enfin, c'est plus facile. Dans un protocole expérimental, c'est très simple de faire sursauter quelqu'un et de lui faire peur. C'est vraiment très simple. Lui faire plaisir, c'est un peu plus compliqué. On le sait à chaque anniversaire, à chaque Noël. La deuxième chose, elle est un peu plus philosophique. On considère, ça a été le premier tarot de Darwin, les émotions négatives, elles ont une fonction de survie évidente. La colère pour l'agression, l'attaque, la peur pour la défense, la protection, le dégoût, je rejette des aliments qui sont toxiques, le plaisir. Est-ce que c'est bien utile ? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, heureusement d'ailleurs, depuis quelques années, mais c'est très compliqué, notamment aussi pour avoir des financements publics parce qu'on parle beaucoup de bien-être, de bonheur, de plaisir, etc. Puis quand vous avez fait votre projet, on dit, le bonheur, parce que c'est bien sérieux, monsieur. Ça dépend de tout. De quel bout on se place. Quoi qu'il en soit, oui, le plaisir, évidemment, a une fonction. La fonction générique de toutes les émotions, c'est le passage à l'action. Une émotion, ce n'est pas juste un état affectif en bout de course pour faire plaisir ou pour faire joli. Une émotion, elle sert à entretenir une motivation, à passer à l'action. Encore une fois, sur la peur, la colère, le dégoût, c'est évident. Le plaisir, à quoi ça peut servir ? Il y a eu quand même plusieurs travaux de recherche qui ont largement montré que le plaisir sexuel, il était important, à la fois dans la reproduction, c'est-à-dire, on augmente les chances de fécondation, mais pas uniquement là, il est également fondamental dans les liens d'attachement. Et l'attachement entre les partenaires, notamment chez l'homo sapiens, c'est quelque chose qui est fondamental pour le nouveau-né. Sur le plaisir alimentaire, est-ce que c'est superflu ou pas ? Imaginons cette petite fille, elle ne veut pas manger son yaourt, c'est important pour s'entendre, il faut qu'elle les mange, allez, tu manges ça, sinon tu prends une paire de claques, voilà, pourquoi pas ? C'était un modèle éducatif qu'on pouvait entendre il y a quelques années, c'est-à-dire, en gros, manger, ça pourrait être presque du gavage, tu ne vas pas manger, mais tu vas manger quand même de force, l'important c'est que tu l'aies ingéré. Alors, est-ce que le plaisir est un modulateur ? Ben oui, c'est un modulateur. L'expérience est très simple, là également, on a pu la reproduire à plusieurs reprises. Vous prenez deux lots de sujets qui vont tous consommer exactement la même ration. C'est la même assiette avec exactement la même chose dedans, préparée de la même façon. Qu'est-ce qui différencie vos deux groupes ? Premier groupe de sujets, ils ont été recrutés parce qu'ils aiment ce qu'ils vont manger. Le deuxième groupe, ils ont été recrutés parce qu'ils n'aiment pas ce plat. Et quoi qu'il en soit, ils peuvent passer au-delà de leur aversion relative et tout le monde a tout mangé. Donc tout le monde a ingéré la même chose. Maintenant, on fait un bilan digestif. Tout simplement, les sujets du premier groupe ont davantage incorporé de nutriments que ceux du second groupe. L'émotion, c'est de l'action. Le plaisir alimentaire, c'est de l'action qui est viscéral aussi, mais elle en fait partie. Ce n'est pas juste de l'approche de l'aliment, mais c'est également de la digestion. Et donc, vous allez avoir finalement une captation plus importante sur le plan nutritionnel. Alors, cette idée de plaisir, elle est vraiment fondamentale. On l'a évoqué également sur le PNNS. Il y a eu plusieurs campagnes, notamment du PNNS, mais surtout des campagnes sur le plan européen pour évaluer ce type de message. J'y ai participé. Le résultat, il est très intéressant. C'est qu'on met en compétition manger bougé, cinq fruits et légumes par jour. je réfléchis, je vais voir ça. Ah oui, ça, ça me parle en tout cas de suite. Bon. Puis le bilan, Serban l'a présenté un tout petit peu. Le bilan, il est là. On ne va pas revenir au niveau des chiffres. C'est que grosso modo, excusez-moi l'expression, mais on aurait fait pipi dans un violon, ça aurait été à peu près la même chose. En fait, le bilan, là où il est mitigé, c'est que si on fait un bilan, on va dire, de type cognitif, il est excellent. Tout le monde a compris. Pour interroger tout le monde, tout le monde a compris, oui, manger, les fruits et légumes, tout le monde. Qui le fait ? Personne. Grosso modo, c'est ça. Et l'erreur fondamentale de ce type de campagne, c'est que c'est une campagne qui est exclusivement nutritionnelle et qui oublie quelque chose de fondamental, c'est pourquoi on mange. Et c'est faux, on ne mange pas pour se nourrir. On mange, parce qu'on a faim, on mange parce qu'on a envie. Et une fois qu'on a mangé, on s'est nourri, c'est une conséquence. Ce soir, vous aurez faim, alors là, maintenant, évidemment, ça ne marche plus trop, on va faire le repas, mais quand ce soir, vous aurez faim de nouveau pour le dîner, vous n'allez pas vous dire, ah, il me faudrait 900 calories ou il me faudrait tant de fibres. Non. À moins que vous suiviez un régime particulier, donc là, c'est une démarche qui est particulière, mais vous allez raisonner en tant d'envie, vous allez avoir une image mentale d'un poulet rôti, d'une salle d'automne, ce qui vous fait plaisir. Mais quand on a faim, on a de suite une émotion, une image mentale positive qui donne un but, en fait, à atteindre. Et donc, le guidage comportemental, il va être émotionnel. Ensuite, après, on peut le réguler en disant non, c'est pas raison, etc., pour différentes raisons, mais le message primordial, le message même primaire, il est émotionnel. Il est lié, en fait, au plaisir. Et il ne faut pas oublier quelque chose qui est très, très important, c'est pour ça que l'éducation au goût, l'éducation alimentaire, elle est fondamentale, c'est que finalement, se nourrir, ou l'alimentation en général, c'est la principale source édonique, sensorielle édonique, dans nos vies. On mange trois fois par jour, c'est le principal moteur édonique sur le plan sensoriel. Il n'y a pas d'équivalent. Donc voilà pourquoi moi, je modulerais un petit peu cette idée selon laquelle l'alimentation émotionnelle, finalement, c'est quelque chose de secondaire ou c'est une deuxième fonction. Franchement, moi, je pense plutôt que c'est vraiment la première fonction. D'accord ? Et la nutrition qui est derrière, ça va être la conséquence. Et l'éducation au goût, elle est fondamentale parce que ça devrait être une éducation au plaisir. Pas faire un marketing de la peur en disant, pardon, je reviens un peu en arrière, en disant, voilà, fais attention, cholestérol, cancer, maladie, ça c'est le marketing de la peur, c'est celui qui est évident et qui marche le moins bien. Quand on veut que les personnes fassent quelque chose en particulier, il faut faire ce qu'on appelle du shaping en psychologie. Il n'y a rien de mieux que du positif, un but en fait à atteindre. Donc les gens, ils ne vont pas juste à chaque fois se réprimer pour ne pas se faire plaisir. Oui, ils vont le faire parce qu'ils ne veulent pas être malades où on vous parle toujours de la fin de la planète. Donc c'est sûr, tout le monde est flippé, on est bien d'accord. Et donc tout le monde fait attention. Mais dès que ça va plus, dès qu'il y a un petit problème, c'est pas grave, je m'en fiche, je fais un écart. Mais non, c'est pas un écart de se faire plaisir, c'est normal. Le petit problème, c'est que s'il n'y a pas d'éducation au plaisir alimentaire, ce qui semble évident au plaisir alimentaire, c'est ça. Et ça, effectivement, c'est pas super pour la santé. Ce qui manque totalement, c'est une éducation au goût, une éducation alimentaire sur comment se faire plaisir de façon saine. Où aller trouver du plaisir de façon saine. Continue un petit peu, pop, pop, pop. Voilà, juste pour terminer, parce qu'il y a une autre façon d'illustrer tout ça. C'est une étude qui est un petit peu classique, mais je vous la montre parce qu'elle est assez fondatrice. C'est une étude en imagerie cérébrale sur Coca versus Pepsi. Le fameux truc. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante et pourquoi est-ce qu'on en parle ici ? Je vous décris bien l'expérience parce que souvent, elle est un petit peu déformée. Donc, vous recrutez des gens. La première étape, vous les interrogez sur... Alors, ils sont tous consommateurs de cola, sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous leur demandez de savoir ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent le Pepsi ou est-ce qu'ils préfèrent le cola ? Et vous allez recruter un échantillon finalement d'amateurs 50-50 entre Pepsi ou Coca. Très bien. Vous allez faire deux types de tests. Blind test et test brandé, c'est-à-dire qu'ils voient directement la canette. Donc, en blind test, comme ici, on se rend compte que quelle que soit la préférence, on est sur des consommateurs de cola, quelle que soit la préférence déclarée au départ, en général, les sujets préfèrent Pepsi. Donc, en blind, il y a un meilleur score de Pepsi. Et comment est-ce que ça s'illustre ? Notamment par une forte activité de cette structure ici qui s'appelle le cortex orbitofrontal. Peu importe le jargon ou le terme barbare, ça signifie quoi que cette structure soit activée ? Cette structure, elle est très intéressante parce que c'est elle qui fait le lien entre le système limbique dont on a parlé tout à l'heure, qui est un petit peu la base, si vous voulez, le support primordial des émotions, et le cortex frontal qui va supporter davantage l'importation mentale, l'idéation, etc. Il fait l'interface entre les deux et notamment, c'est un concentrateur sur différentes informations pour réguler l'information positive. D'accord ? Quand vous construisez mentalement votre plaisir, ça va passer en fait par lui. Donc là, ça veut dire que ça, on est vraiment sur une préférence tout à fait spontanée. Sur le plan gustatif, l'expansédonique, elle a été relativement forte et donc en institut d'activation. Maintenant, en brandé, c'est-à-dire en fait, les personnes voient directement les canettes, ceux qui préfèrent Coca, même si en blind, ils avaient préféré Pepsi, vont redire « Ah oui, non, je préfère Coca. » Évidemment. Ils ne mentent pas. Effectivement, ils préfèrent Coca pour 10 000 raisons. Ce qui est très intéressant, c'est que cette fois-ci, leur expérience édonique, elle est basée sur un pattern qui va être différent, qui va solliciter l'hippocampe et le cortex préfrontal, dorsolatéral. Là encore, peu importe les barbarismes, ça signifie quoi ? Dans quoi ils sont impliqués ? L'hippocampe dans la mémoire, donc dans mon registre expérientiel, et le dorsolatéral dans la régulation des émotions, dans l'inhibition des émotions. C'est-à-dire, je vais me conformer à un idéal, à une norme, à une marque à laquelle j'adhère, à un nom, à une stylistique, à un univers. Donc on est là davantage dans le symbolique. Peu importe les raisons, ils font ce qui valent les gens, mais on voit bien qu'ici on est sur du vrai sensoriel, et ici, on est plutôt sur du représentationnel. Donc deux formes différentes d'expériences hédoniques. Mais ce qui montre bien, encore une fois, ici, là où il est intéressant l'expérience, c'est qu'on voit bien que l'hédonisme, il s'éduque. L'hédonisme, il peut être régulé par la culture des valeurs, etc. Je ne vais peut-être pas trop vous en dire. Cinq minutes. Voilà. Justement, je reparle de ce cortex orbitofrontal, finalement, parce qu'il va me servir de conclusion. Là où il est intéressant, c'est que, sur le plan sensoriel, il est capable de tout combiner. C'est lui qui va construire votre plaisir final. Et il va récupérer tout un tas d'informations sensorielles. Donc gustatives, olfactives, somatosensorielles, visuelles. Donc finalement, toutes les entrées sensorielles qui sont impliquées dans votre repas, dans ce que vous êtes en train de déguster. Et puis également, je vous l'ai dit, il fait un lien très fort entre le frontal, c'est-à-dire les orientations mentales que je peux avoir, mes valeurs culturelles, symboliques, avec le système limbique, c'est-à-dire ce système très, très sous-cortical où l'information est totalement inconsciente qui va générer l'émotion primaire. D'accord ? Donc lui, il va faire la transicule entre les deux. Et ce COF, cette partie-là, ça c'est intéressant par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'il est sensible aux apprentissages. Il met du temps à s'installer. C'est une des dernières parties du cerveau d'ailleurs à vraiment se consolider sur le plan structural. la conformation finale du COF, on l'a vers à peu près cinq ans. Jusque-là, il y a une très, très grande plasticité. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça signifie quoi ? Ça signifie que j'ai un enfant qui a deux ans, j'ai un enfant qui a trois ans, il me dit que, par exemple, quand je lui donne des asperges, ah non, j'aime pas, pas grave, t'as pas encore cinq ans, t'en auras de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire, je peux s'entamer. On est sur quelque chose qui est totalement plastique et ici, on a une fenêtre qui est très, très forte en termes d'éducation et de réceptivité. On peut apprendre à tout ça, j'ai de nouvelles saveurs, évidemment, mais sur les cinq premières années de vie, évidemment, la réceptivité, elle va être plus importante. Et puisqu'on parle du développement des préférences alimentaires, évidemment, je fais juste un petit aparté sur ce qui se passe sur le plan prénatal. Là également, il y a des choses qui sont assez intéressantes qui peuvent passer via la mère enceinte aussi pourquoi pas. On sait que le cerveau fétal, il est fonctionnel, en tout cas, vers six mois. Et notamment, la perception gustative, elle est totalement fonctionnelle à partir de la 20e semaine. Les arômes des aliments consommés par la mère, ils sont retrouvés dans le liquide amniotique. Donc, ils vont effectivement atteindre le cerveau fétal. Et parmi les très nombreux apprentissages prénataux durant le troisième trimestre, il y a plein de choses que va apprendre le bébé, notamment la voix de son père. Quand on demande, par exemple, à un papa d'aller parler enfant dans le ventre, ça peut paraître un peu ridicule. Au début, la grossesse, c'est surtout pour s'habituer parce que ça ne va pas faire grand-chose. Mais sur le dernier trimestre, le bébé entend. Il entend et il apprend la signature vocale. Et ça, c'est quelque chose qui est important d'ailleurs quand on parle des contributions hommes-femmes par rapport à l'enfant plutôt que de développer des faux seins pour les hommes pour qu'ils aillent le bébé. Je ne sais pas si vous avez vu ça, de mieux comprendre justement les implications affectives en fait de chacun. Effectivement, il y a un fort apprentissage chimique avec la mère qui est normal puisqu'il baigne dans l'équilibre nautique mais vous avez un plus fort apprentissage de la voix du père. La voix du père est bien plus sédative que la voix de la mère tout simplement parce que la voix de la mère est totalement déformée puisque le bébé est directement à l'intérieur. Par contre, il entend beaucoup mieux la voix de son père. Je ne veux pas trop digresser. Voilà. Donc, un travail de l'équipe de Benoît Chal qui a été fait à l'INRA qui a montré que la consommation d'aliments à l'anis par la mère en fin de grossesse est associée à une appréciation plus élevée de l'odeur d'anis chez les nouveaux-nés. Ça, ça a été fait à maintes reprises. Ça a été fait en Angleterre avec des suppléments cette fois-ci en ail. On voit que les bébés aiment l'odeur d'ail dès la naissance et puis vous avez ça dans notamment tous les pays qui consomment beaucoup d'épices. Pour différentes raisons, ça m'est arrivé en fait d'être lors d'un accouchement d'une femme qui était indienne, la salle entière sentait le curry parce que le placenta était gorgé en fait de curry et vous avez dès la naissance un bébé qui va aimer l'odeur de curry. Ça n'a rien à voir avec les gènes des indiens, absolument pas. C'est simplement que pendant ces trois derniers mois, son cerveau a appris en tout cas ces saveurs qui deviennent familières, qui deviennent des refuges affectifs et donc vont commencer à servir de guidage pour les futures préférences alimentaires. Voilà, donc je conclue. L'idée c'était finalement essentiellement deux choses, de dire que le plaisir alimentaire c'est une expérience qui est complexe et surtout qui est construite de différentes façons, d'abord sur le plan multisensoriel, goût, texture, odeur, son et vue, donc il y a beaucoup de choses, évidemment sociale, de manière quelque chose de fondamental, nous sommes faits pour manger en groupe et donc le groupe et l'information sociale elle est fondamentale, évidemment également culturelle et représentationnelle. Et puis il y a un rôle critique des apprentissages précoces et la notion de précocité elle est très importante, ce qui est dommage et qu'il y a beaucoup de programmes éducatifs qui ont été stoppés parce qu'on considère qu'ils coûtent trop cher, c'est une énorme bêtise parce que c'est des fausses économies, il vaut mieux justement avoir dépensé un peu chez les petits pour avoir des apprentissages qui vont donner un socle qui va leur servir toute leur vie plutôt que d'intervenir plus tard chez des adultes qui ont des comportements alimentaires non adaptés et éventuellement pathogéniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.